salut tout le monde c'est l'incroyable aujourd'hui vous serez très étonné de voir que je vais pas m'afficher sur votre petit écran tout comme sur votre grand écran tout cela dépend d'où vous me regardez j'ai décidé de tester un nouveau style de vidéo et surtout n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire alors les amis vous vous êtes déjà certainement posé une certaine question que deviendrons nous après la mort et les amis aujourd'hui c'est de ça que nous allons parler après l'amour y a-t-il une autre vie certains refusent de se poser la question tout simplement parce que pour eux après que l'on soit mort il n'y a plus aucune autre forme de vie mais ce n'est pas ce que pense tout le monde car pour d'autres d'après leurs croyances et les témoignages de beaucoup il existerait une autre forme de vie après la mort pour ceux qui ne croient pas à la vie après la mort la question est bien close pour eux mais qu'en est-il pour ceux qui y croient sachez tout d'abord que pour ce type de croyant bien qu'ils croient tous à la vie après la mort mais ne croient pas tous à la destination parce que pour certains il y a la réincarnation l'enfer est le paradis pour les chrétiens haute croyance d'autres même affirment qu'après la mort il va falloir érer pour régler ce qu'on n'a pas fini durant notre vivant mais qu'en est-il de tout cela est ce que tout cela est bien vrai scientifiquement parlant le chercheur docteur sam pargnat a déclaré contrairement à la perception la mort n'est pas un moment précis mais un processus potentiellement reversible qui se produit après qu'une maladie grave ou un accident provoque l'arrêt du coeur du cerveau et des poumons si des tentatives sont faites pour inverser ce processus on utilise le terme arrêt cardiaque mais si ces tentatives ne réussissent pas on utilise décédé sur les 2060 patients d'autriche des états unis et des royaumes unis qui ont survécu après un arrêt cardiaque et qui ont été interrogés pour l'étude près de 40% ont dit qu'ils se rappellent d'une certaine forme de prise de conscience après avoir été déclaré cliniquement mort ce qui signifie tout simplement que pour ces gens il y a eu une forme de vie après leur mort temporaire aux états unis cinq scientifiques disent avoir été en enfer après leur coma le point commun de ces hommes n'était pas seulement qu'ils étaient scientifiques mais aussi qu'ils ne croyaient pas en dieu ni au diable ils ne se connaissaient pas mais pendant qu'on essayait de leur réanimé se reveille pour dire je suis en enfer décrivant des scènes macabres entourées de flammes des scènes hideuses rappelant des images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire ils flottaient au dessus des scènes infernales les flammes léchaient le corps des damnés pressés là comme l'autre comme dans la fresque de signorelli pour d'autres c'était un tunnel blanc qui les attirait d'autres d'après un accident cardiaque disent que leur corps les lâchait et se voyait en hauteur une femme en france au nom de marie lise dit que pendant qu'elle perdait son souffle et faisait une crise d'asthme se voyait allongée sur un angle vue du plafond elle était directement entraînée dans un tunnel le docteur alexander neurochirurgien ne croyant pas ce genre d'histoire déclare avoir eu une méningite bactérienne grave ce qui inclut l'endommagement de son proche cortex et que c'était impossible de rêver d'halluciner de fantasmer ou autre délire de ce genre mais pourtant son coma se voit dans une autre vie et rencontre une femme qui n'a jamais vu et dont il n'était pas censé connaître après son revêt apprend que cette femme était sa mère décédée quand il voit les photos que lui montre à sa famille adoptive cela était donc une image vivante vue par le docteur alexander convaincu parce qu'il a vu alors les gens j'espère que vous avez tiré une conclusion de ces faits de cette petite vidéo surtout n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire et d'approfondir vos recherches si vous avez des questions sinon c'est tout pour cette vidéo abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et si vous êtes réellement en vie et lâcher un pouce bleu avant de partir à la prochaine et 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 Abonnez-vous !